Salut à tous c'est Alix, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo speed build consacrée à la réalisation d'un salon de beauté. C'est une idée de construction que j'avais depuis un moment et depuis la dernière mise à jour du pack détente au spa et l'arrivée des manucures et pédicures, je me suis enfin lancé. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, j'ai créé la structure du salon en off car j'ai vraiment passé pas mal de temps pour pouvoir arriver à ce résultat. Je souhaitais partir sur une décoration moderne et relativement épurée, du moins pour l'extérieur. J'espère que vous avez sorti vos plus belles paires de lunettes de soleil pour découvrir l'intérieur que j'ai voulu girly et très très rose. C'était un véritable défi pour moi d'utiliser cette couleur que je n'affectionne pas particulièrement mais ça a du bon parfois de sortir de sa zone de confort. Comme d'habitude, je n'y suis pas allé dans la dentelle et je me suis lâché sur les différentes teintes de rose. Je vous préviens, la décoration est très flashy. Au rez-de-chaussée, j'ai installé un coin massage caché derrière des panneaux de bambou. J'ai créé un grand aquarium au milieu de la pièce pour apporter un côté chic et détente et j'ai réalisé un coin barre à ongles avec des plans de travail et des tabourets. Ce coin n'est pas fonctionnel mais j'avais très envie de recréer l'ambiance des barres à ongles qu'on peut voir un peu partout avec plein de vernis sur des présentoirs et la télé accrochée au mur pour les clients qui se font chouchouter. Il y a également un coin à tente et détente avec un canapé dans le recoin de la pièce, toujours en rose. Et pour finir sur le rez-de-chaussée, j'ai également réalisé un accueil avec un bureau et le logo du salon de beauté. L'étage est principalement consacré à la coiffure et à la mise en beauté de manière générale. J'ai utilisé le fauteuil de coiffure qui vient avec le pack d'extension Heure de Gloire qui est tout à fait fonctionnel. Vous le verrez notamment dans le machinima de fin. Je vous invite donc à regarder la vidéo jusqu'au bout. J'ai créé un salon de coiffure avec des miroirs et des sèche-cheveux pour donner plus de crédibilité à cet espace. Le reste de l'étage est occupé par les vestiaires, les toilettes et un autre espace massage, manucure et pédicure. Enfin, j'ai ajouté une terrasse à l'extérieur avec un coin pour entretenir son bronzage et un espace VIP avec jacuzzi et salon de jardin. J'avais pensé pouvoir mettre des restrictions sur l'accès à cet espace et en faire le QG d'un groupe. Si vous souhaitez télécharger et jouer avec le salon de beauté, vous pourrez le retrouver dans la galerie. Il apparaîtra par contre comme un spa. Ça me permet de rebondir sur ce que je pense du réfréchissement de ce pack. Je trouve qu'il s'agit vraiment d'une excellente idée de la part d'IAI d'améliorer et de compléter des contenus déjà existants. Ça permet d'enrichir l'expérience du jeu et de remettre en lumière d'anciens contenus parfois un petit peu oubliés par les joueurs. Ça donne vraiment l'impression qu'IAI veut satisfaire les joueurs et ça j'apprécie vraiment beaucoup. Pour ma part, le pack de jeu détente au spa, je l'ai toujours beaucoup aimé, même si je regrette évidemment de ne pas avoir de map. J'apprécie toujours beaucoup emmener mes sims se détendre dans un sauna ou se faire faire un bon massage. J'utilise en plus très souvent les objets du pack, même dans une décoration de maison parce que je trouve vraiment les objets très modernes et vraiment élégants. Je suis vraiment très enthousiaste de cette démarche des développeurs. J'attends maintenant des améliorations et surtout des ajouts pour d'autres contenus et notamment pour le pack Destination Nature que je trouve très pauvre en termes d'activité. Enfin bref, une chose que j'apprécierais beaucoup, c'est de pouvoir posséder et gérer un spa. Finalement, pourquoi ne pas pouvoir être propriétaire de chaque lieu communautaire déjà existant comme des bibliothèques, boîtes de nuit ou encore spa ? Par ailleurs, j'aimerais beaucoup un contenu en rapport avec la beauté. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir un fauteuil de coiffure avec des interactions correspondantes à la mise en beauté, mais ne pas avoir la possibilité de créer un salon de coiffure ou d'esthétique à proprement parler avec des clients qui viendraient se faire faire une beauté, avoir une carrière active de coiffeur et ou de maquilleur. On peut espérer que cela viendra dans un futur contenu. Pour l'occasion, j'ai créé le personnage, vous le verrez, de Suzy Verny qui est propriétaire du salon de beauté et qui va s'occuper d'une cliente VIP à la fin. Je n'en dis pas plus. Je profite également de cette vidéo pour vous annoncer que les résultats du challenge sur le mobilhome des Kiss sortira très bientôt. Les participations très nombreuses sont toutes tellement belles que je préfère prendre le temps de visiter chacune d'entre elles et d'être sûr de faire le bon choix et surtout de mettre en valeur chaque création dans la vidéo. Puisque vous savez que j'ai fait le choix sur la chaîne de présenter au moins une capture d'écran de chaque participation. Cela prend donc évidemment beaucoup de temps et je vous remercie encore une fois toutes et tous pour votre patience. Enfin, ayant repris le travail depuis début septembre, j'ai beaucoup moins de temps pour me consacrer aux vidéos sur les Sims. Je pense donc partir sur une fréquence d'une vidéo par semaine en moyenne. Si j'ai la possibilité d'en faire plus, évidemment, je le ferai. Mais je préfère ne pas être trop ambitieux sachant qu'il me faut beaucoup d'heures pour tourner et monter une vidéo. En tout cas, pour les mois de septembre et octobre, vous retrouverez des épisodes du Let's Play, le destin des Kiss, comme à la ferme, l'agence Coup de Foudre, ainsi qu'une nouvelle série de vidéos inédites. Je n'en dis pas plus pour vous laisser la surprise. Comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire si vous souhaitez soutenir mon travail et voir la chaîne grandir. Je vous remercie pour votre soutien qui m'est très précieux et même indispensable. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501